Musique Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment on est installé avec nos chiens pour qu'il soit vraiment super confortable quand on voyage et en sécurité aussi. Et en même temps, pour ceux qui ont vu notre camion depuis le tout début, quand on a commencé à travailler dessus, je peux vous montrer à l'hiver 2017 un peu où est-ce qu'on en est rendu avec ces travaux-là. Fait que je vais commencer par en avant. Dans le fond, la première chose que je vais vous montrer c'est la glaciaire. Pour l'été c'est vraiment super le fun, on peut garder la viande des chiens au froid. Puis l'hiver, c'est mon univers, on la fait chauffer. Fait qu'on peut garder la viande des chiens à déjurer. C'est bien important pour qu'on puisse piger dedans puis leur donner à manger. Ici j'ai mis un thermomètre qui nous dit la température à l'intérieur du camion, de la mi-tac, mais aussi la température dans le coin des chiens. Présentement, je n'ai pas chauffé aujourd'hui parce que je ne serais pas les chiens. Mais ça nous dit quand on roule c'est quelle température et aussi lorsque j'ajuste le tout ou quand on met le chauffage. Après ça, il y a toute l'électricité. Dans le fond, on a un inverter 1000W ici pour se faire de l'électricité à partir de la batterie 12V que je vous montrerai par la suite. On a un autre petit inverter ici qui nous sort aussi. Par la suite, la batterie 12V, dans le fond, je l'ai mis en dessous du banc. Vous ne l'en sortirez pas, mais il y a une batterie 12V quand tu es à ce moment-là, qui est vraiment gros. Ça peut faire fonctionner notre ventilateur qu'il y a sur le toit que je vous montrerai plus tard, à peu près une douzaine d'heures sans recharge. Présentement, on a tout ce qu'il faut pour charger la batterie 12V et aussi pour faire fonctionner à partir du courant de la maison la glaciaire. Quand on arrive à quelque part, ça se branche. C'est ça pour le système électrique qu'on a en avant. Après ça, j'ai mis une ligne d'attache pour les chiens qui est au niveau des roues. Il faut juste penser à l'enlever quand on part. Après ça, le côté sécurité des chiens, j'ai fait une grosse boîte de bois autour des cages. Les cages sont vraiment grosses aussi. C'est vraiment super confortable pour les chiens d'être à l'intérieur. Après ça, on a isolé un peu avec des sleeping autour des cages. Tout ce système-là, ça s'enlève à peu près 5 minutes. Présentement, c'est tout vraiment vissé dans le camion, mais avec une bonne drill, je peux tout dévisser. Après ça, je vais vous montrer à l'arrière. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que tout le camion, sauf le plancher, je l'ai isolé avec du styrofoam 2 pouces. Puis j'ai mis, je ne sais pas comment c'est s'appelle, mais en tout cas, c'est comme du papier bulle avec du papier d'aluminium autour. Donc, j'ai tout mis ça par-dessus. Même pour les murs, il y a deux poisses de styrofoam. Après ça, il y a ce papier bulle-là, puis après ça, il y a le morceau de bois. Il y a toujours beaucoup d'eau dans le camion qui est prêt pour les chiens. C'est sûr que quand les journées comme aujourd'hui, que le camion n'est pas chauffé, j'enlève l'eau du camion. À l'intérieur du camion, maintenant, il y a toute la grosse boîte à chien qu'on a vue par l'extérieur. Au-dessus, on range les tapis de sol, donc quand on veut se coucher, quand on arrive à quelque part, on sort les tapis de sol, on les met ici au sol. Il y a vraiment assez de place pour que Marie et moi, on couche l'un côté de l'autre. Puis après ça, on sort les sépignes qui étaient en-dessous des cages. Aussi, il y a la pelle à toiture qu'on a là, parce qu'enlever la maille sur le dessus du camion, c'est quelque chose. Donc, pour l'enlever, ça nous prend la pelle à toiture. Après ça, on a une tablette ici, qu'on laisse pas mal toujours installée, mais on peut la rabattre vers là-bas vraiment facilement. Dessus, on laisse nos ski de fonds là, puis j'ai mis une chaudière à cet endroit-là pour pouvoir tenir les ski de fonds, pour ne pas que ce soit pas une de bord de tous côtés. Par la suite, en-dessous, là c'est l'hiver, donc je range la polka et la petite trottinette. Mais l'été, dans le fond, c'est les vélos qui vont là. Après ça, on a deux chaufferettes et un ventilateur. Même, il y a deux ventilateurs, il y en a un là aussi. C'est la chaufferette bleue qui chauffe quand les chiens sont à l'intérieur. Puis le ventilateur, c'est simple pour prendre l'air et l'envoyer plus dans le compartiment des chiens. La petite chaufferette rouge, c'est un chauffage à point que je mets au niveau du sol d'habitude, vu que le plancher n'est pas isolé. Après ça, on a des crochets en masse pour toutes nos harnais, toutes nos lignes bungee. Puis chaque chien, son crochet. Puis il y a Zoropidem qui n'ont pas encore d'harnais quand ils sont trop jeunes, mais ils ont déjà le crochet de près. Après ça, j'ai mis une corde à linge à cet endroit-là. Les vêtements peuvent être là, puis ils peuvent sécher. Puis j'ai fait une grosse tablette avec nos bacs, tous nos vêtements à l'intérieur, les vêtements des chiens. Ça fait que c'est pas mal ça pour l'intérieur. C'est sûr qu'on a quand même du bon éclairage, donc on peut fermer la porte et être super à l'aise. On ne le voit pas, mais au-dessus de la boîte à chien, ce qu'il y a, c'est un gros trou dans le toit avec notre ventilateur. Dans le fond, ce ventilateur-là, c'est pour l'été. Là, présentement, il est fermé. Je vais essayer de prendre une autre prise de vue en vous parlant de ça. Ça fait que c'est un ventilateur qui fonctionne aux 12 volts. Donc, quand on s'en va dans des stationnements, puis dans le fond, il est là, puis on peut le lever. Quand il est levé, ça sort à peu près d'un pied du camion. Ça fait que c'est ça, on s'en sert l'été quand il fait vraiment chaud pour bien aérer les chiens. Ça fait que comme ça, si on s'en va dans un parking, qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'on laisse la porte de côté ouverte ici, puis j'ai des bords de métal que j'ai installés, qui rentrent dans ces trous-là et dans ces trous-là. Ça fait que je peux sortir les bords de métal en avant des cages, puis j'ai des cadenas ici. Ça fait que je m'organise, je barre les bords de métal. Ça fait que comme ça, la porte peut être grande ouverte, les chiens sont à l'air libre, ou même la porte peut être entre-ouverte, puis il y a un ventilateur sur le toit qui fonctionne. Ils sont vraiment super bien aérés dans ce temps-là. Puis dans le fond, ça me permet de barrer toutes les portes, donc les vélos qui sont à l'intérieur, puis tout ça reste en sécurité. C'est ça le topo général du camion de Marie et moi, comment on a organisé ça. En bref, dans le fond, ça permet aux chiens d'avoir vraiment assez d'espace. Ça permet aux chiens d'être super sécuritaire. S'il arrive un accident ou quoi que ce soit, on sait qu'il y a comme une grosse boîte de bois qui les entoure. Il y a des casques de plastique en plus. Puis pour nous, c'est sécuritaire à cause de la grosse séparation en métal qu'il y a ici entre nous autres et les chiens. Ça fait que c'est vraiment au niveau de la sécurité, puis c'est sûr, au niveau du confort, on s'entend que c'est vraiment un hôtel de luxe pour chiens. Vous allez trouver le lien vers le e-book en commentaire de la vidéo présentée. Puis si vous avez des idées de différents sujets, des questions que vous aimeriez qu'on essaie de répondre pour les capsules, bien, on vous invite à les mettre en commentaire en dessous de cette capsule-là. Puis si vous avez aimé, bien, c'est toujours fun d'avoir un petit like. Fait qu'on vous dit à une prochaine capsule. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.